Je réponds au nom de Kassareka Mahinda Salasta, je suis chercheur volcanologue et directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. J'ai pu commencer mes activités ici à Goma à 2000. L'éruption m'a rencontré à Goma. Avant l'éruption, la superficie de Goma était de 66 km². Et après l'éruption, à peu près 13% de la ville de Goma a été cocinée à Sévelie par la lave. Et curieusement, aujourd'hui, nous sommes à 75 km². Pour dire que la ville de Goma a augmenté de 9 km². Et nous, au point de vue gestion de catastrophes, on sait que la catastrophe amène au développement. Quand une situation arrive de catastrophe, s'il y a par exemple l'ouragan de la tempête, vous devez chercher à améliorer votre habitat. En 2002, l'éruption volcanique a grandi le territoire de Goma. Le territoire de Goma a augmenté de 200 mètres. La coulée de lave a poussé. Le lac Saïde, c'est dans cet endroit où on a même la monisco, là on l'appelle la lave à base. Aussi, la population est devenue nombreuse. Par conséquent, il faut augmenter. En 2002, nous étions à 430 000 environ de personnes. Et après l'éruption, aujourd'hui, nous sommes au-delà, la population s'est multipliée à peu près trois fois. Nous sommes au-delà de 1 million de sang. Par conséquent, on doit chercher la terre. C'est comme ça que les gens évoluent vers le volcan. S'il n'y avait pas de part, je pense qu'on aurait même atteint le sommet de Goma. Donc, à 2002, quand il y a eu éruption, il y avait 300 000 personnes qui étaient chassées. L'extérieur est expulsé de la ville de Goma. Et sa vente était restée sans abri. Et tout le monde avait tendance de vendre sa parcelle quand il est retourné. Mais, au vu, puisqu'il y a eu beaucoup d'ONG qui sont arrivées pour venir à Paule et de la ville de Goma, et on a vu les gens construire, à moindre coût, les parcelles étaient devenues moins chères. Et les gens qui étaient malins, ils ont justement acheté beaucoup de parcelles et commençaient à construire de beaux buildings. Laissez-moi vous dire, après, à partir de mes enquêtes, à cette époque-là-bas, les gens construisaient de belles maisons pour seulement loger les expatriés pour avoir de l'argent. Mais, après, il y a eu beaucoup d'afflux des ONG internationales qui devaient loger quelque part d'adapté. On a conçu des belles maisons. Même les infrastructures se sont améliorées. Et ce que nous encourageons, la ville de Goma est devenue meilleure plus qu'avant. Le négatif fait que la population de Goma se renouvelle. Au point de vue mentale, il y a un négatif parce qu'on n'est pas informé. Pour vous dire vrai, ce qui est passé en 2002 reviendra encore. Peut-être avec nous, ça nous, mais le problème, c'est qu'il y a une nouvelle population qui doit être sensibilisée sur ces aspects et avoir aussi l'idée que nous sommes en train de construire, mais cette maison peut partir. Par conséquent, ils doivent tenir compte de ce que nous faisons à l'Observatoire. Et quand je rencontre beaucoup de gens, ils me disent « Bon, vos informations aussi nous encouragent à investir la gomme parce que nous serons informés avant ». Ce qui est positif, le négatif, c'est toujours que c'est déjà qu'on construit. Plusieurs ne demandent pas l'avis, l'expertise de l'Observatoire. C'est là qui construisent aussi les fissures. Alors c'est très dangereux. Quand il y a une grande activité, il y a des émanations de gaz, ça peut impacter aussi sur la santé de la population. Ou bien même, quand il y a un petit tremblement de terre, ça peut bouger votre maison parce que vous avez construit ici des endroits qui ne sont pas appropriés. Ce n'est pas seulement le mal qui est autour du volcan Niragongo. Il y a une activité, depuis sa découverte en 1994, l'activité est continuellée permanente. Donc le Niragongo est parmi les cinq volcans du monde où l'activité est permanente. Vous pouvez y arriver, vous allez rencontrer la lave, le lac de lave à l'intérieur du cratère. Alors, actuellement, il n'y a pas de menace parce que nous nous voyons, nous observons le Niragongo pas avec les yeux mais avec des instruments. Les signes actuels montrent qu'il n'y a pas de menace et que nous pouvons voir qu'il y a vraiment nos occupations. Maintenant, contre des règles d'hygiène telles que je vous ai dit, le panache, la fumée qui sort du volcan est très polluée. Il y a des cendres volcaniques qui sont toxiques. Pour les gens-là qui prennent de l'eau, de l'eau, de l'eau pour les pluies, nous ne les conseillons pas. Les peuvent l'utiliser que pour la vaisselle, pour laver. Aussi, peut-être pour les mamans puisque à des liens intimes, ce n'est pas autorisé. Nous aussi, laver les légumes. On doit couvrir tout ce qu'on voit sur le marché et nettoyer. Quand vous avez acheté des légumes, il faut les nettoyer. Puisqu'il y a cette poussière qui couvre ces aliments et toxiques. Donc, ça, nous pouvons demander à la population, mais à soi, l'activité, dire qu'il y aura éruption. Il n'y en a pas pour le moment. Il n'y a pas de signes qui montrent. Il faut rééquilibrer nos occupations. Nous avons toujours notre couleur jaune qui demande la vigilance. Vous êtes dans mon bureau. Vous voyez de part d'autres des cartes. À votre gauche, il y a la carte rouge. Là-bas, il y a des rouges. Ça, c'est une autre probabilité des zones qui peuvent travailler par les couleurs de lave si jamais ça arrivait. Et ça ne peut pas couvrir dans un seul endroit. Si ça sort de ce côté gauche-droite, c'est comme ça que ça va se comporter. Et d'un autre côté, si vous voyez les gaz, pour les gaz, la population de Goma connaît ces endroits. Il y a des poils, il y a ce que nous appelons des mazoukous. Ce sont des gaz qui tuent sans avertir. L'avantage est que ces gaz, ce d'oxyde de carbone est lourd. Il ne peut pas dépasser un mètre. Mais quand vous vous promenez, vous commencez à vous courber, à vous reposer sur terre, ça peut vous attraper. Et les gaz connaissent ces endroits. Nous pouvons dire tout simplement que quand les populations atteignent ces endroits, elles peuvent avoir des difficultés respiratoires, peuvent avoir aussi des vertiges. C'est mieux de quitter les endroits en question. Mais on veut aussi tout la population de Kibati, la population du Lac-Vert, connaît ces endroits. La population de Kibati est d' Thinking du Lac-Vert. L' CCP Woody Harvest L' του Le Lac-Vert – Sous-titrage FR 2021